Musique Oh ! Alex ! Comme tu vois, nous sommes en pleine action ! Je vois ça, ouais ! Les regardez, c'est bien ! Mais si vous voulez avoir une bonne récolte, il va falloir s'en occuper, les gars ! D'accord ! Oh là là ! Regardez ce que je vois, là ! Il y a des ravageurs qui sont passés par là ! Vous savez lesquels ? Des limaces ! Des limaces, tout à fait ! Elles vont quand même pas tout manger ? Bah non, justement, et pour éviter ça, on va leur préparer des pièges à la bière ! Tenez les garçons ! Merci ! Prétez un piège ! On va les préparer ! Alors ouvrez-les ! Voilà ! On va mettre un fond de bière dedans ! Voilà ! On peut les refermer ! Et les pièges sont prêts ! À part les limaces, il y a quoi ? Il existe de nombreux ravageurs ! Il y a par exemple le dorifort, lui, il adore les feuilles de pommes de terre ! Mais celui-là, on peut le retirer à la main ! Et le mildiou ? Eh bien dis-moi, tu en connais des choses ! Alors d'une façon générale, si des maladies apparaissent sur les feuilles, on n'hésitera pas à les couper, ça évitera la propagation des maladies ! Et puis si l'attaque est massive, il suffit de se rendre en jardinerie et de trouver des solutions de traitement biologique, comme pour les ravageurs d'ailleurs ! Les garçons, est-ce que vous savez ce que veut dire buter les patates ? De flinguer ? Eh non, pas vraiment ! Tenez, prenez une binette, je vais vous montrer comment on fait ! Le butage consiste à remonter la terre le long des pieds ! Pour ma part, j'attends que les pieds fassent entre 15 et 25 cm de haut, pas plus ! Le butage aère le sol, favorise le bon développement des tubercules et les met à l'abri de la lumière pour éviter le verdissement ! Super ! Ça va Etienne ? Cette butte de terre aide à l'écoulement de l'eau de pluie et d'arrosage ! En plus, le butage permet de se débarrasser des mauvaises herbes sans utiliser de produits chimiques ! La pomme de terre apprécie énormément l'eau ! Maintenant, à vous de jouer ! Évitez d'arroser les feuilles pour ne pas favoriser le développement des maladies ! Et pendant les périodes chaudes et sèches, arrosez les rangs plus régulièrement le matin ou le soir ! Et Anne, on arrose tous les combien ? Tous les 3-4 jours, c'est bien ! J'ai une petite astuce pour vous ! Les tubercules apparaissent et se développent au bout des racines quand la plante fait environ 30 cm ! C'est à ce moment-là que la plante aura besoin de beaucoup d'eau ! Alors renforcez l'arrosage jusqu'à ce que la moitié des feuilles jaunissent ! Une dernière chose importante ! Un mois avant la récolte, on arrête tout arrosage ! Ça n'améliore pas le rendement et entraîne un retard de maturité ! Par contre, pour les pommes de terre primeurs, on peut arroser jusqu'à l'arrachage ! Tenez les garçons ! On va pouvoir maintenant installer les pièges ! Vous savez qu'elle est disposée, un à chaque angle ! Et maintenant, tu prends une tuile, tu la poses sur le piège en laissant un petit jour de 2 cm pour protéger des eaux de pluie ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada